du NFT le samedi 28 et dimanche 29 janvier. Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Allez, c'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on clique sur le petit lien dans la description pour pouvoir réserver un appel, pour pouvoir accéder au Discord, puisque le Discord a rouvert, vous réservez un appel, on vous appelle, on vous explique tout ça, on vous présente tout ça du très très lourd pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. Alors, c'était un week-end marqué assez logiquement par les open éditions. Encore une fois, j'en ai mis une tonne. Qu'est-ce qu'on a eu comme open édition ? On arrive un peu sur la fin des open éditions, c'est quand même assez net, puisque il commence à y avoir beaucoup qui ne sont pas rentables. Et quand ça commence à être pas rentable, il y en a une qui commence à être pas rentable, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis au final 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Il n'y a plus d'open édition. Ce qui est normal, c'est des métas, c'est des tendances, ça fonctionne toujours comme ça. En l'occurrence, la plus grosse de ce week-end, c'était Nes Graphic. Nes Graphic qui s'est mis très très bien. Nes Graphic, le mec a fait une open édition à 0,069, donc c'était pas une édition gratuite, mais c'était quand même relativement cher. Il en a vendu 20 400 à 0,069, j'ai calculé. Il a fait 2 250 000 dollars uniquement sur l'open édition, sans prendre en compte le volume d'échange et la suite. Il n'empêche que, comme on peut le voir au secondaire, on est en dessous du prix du mint. On était légèrement au-dessus au démarrage, on était à 0,08, on n'y est plus, 0,065. Bien évidemment, il y aura encore des systèmes de burn, on va en burn 4, 5, on aura d'autres collections, et ça vaudra plus cher, et ainsi de suite. Mais ça commence à s'essouffler, en fait, parce que c'est toujours la même chose. Chaque artiste utilise manifold, or manifold permet quoi ? Il permet de faire du burn, et c'est tout. Donc ça va pas aller très loin, cette histoire, en fait, et du coup, ça commence à s'essouffler. Il y en a quand même d'autres, il y a toujours Procedure Caution de Lucrèce, qui a cartonné, 0,58 de Flore, notamment le rouge, qui est le même en rouge, mais vu qu'il est plus rare, du coup, il est à 1,68, tandis que les autres sont entre 0,5 et 0,7. C'est assez incroyable, parce que celui-là, il y a 1100 éléments, et les autres, les autres, pareil, en fait. Je ne sais pas pourquoi il est plus cher, en fait. Il doit y avoir un truc qui fait que c'est plus cher, mais assez incroyable. De Lucrèce, elle a cartonné là-dessus. C'est de très loin celle qui a le mieux réussi sur l'Open Edition, avec Chex de Jack Butcher, qui a cartonné également. On a eu la vague des Japonais aussi, qui s'y sont mis. Ici, on a le fondateur de cartonné, qui est le Alpha Japonais, 0,25, sur un Free Mint, cette fois-ci. Free Mint Open Edition, bam, ça a cartonné. Enfin, Open Edition, non, c'était limité à 6000 exemplaires. Donc, c'était Free Mint, mais pas Open Edition. Enfin, Free Mint, limité dans le nombre d'items. Et du coup, on a eu tous les collègues qui ont suivi, notamment Kessuke, qui a moyennement marché, mais qui a permis de faire un petit x10, puisque, en fait, le floor était à 0,002. J'ai fait le call à ce moment-là, et du coup, il s'est monté jusqu'à 0,02, ce qui a fait x10. Je suis dit d'en acheter plusieurs, personnellement, voilà, parce que je ne sais qu'on ne va pas me croire. Donc, les voilà. Les petits mails qui sont là. Il y a 8 mails, parce que tout n'est pas vendu, mais il n'empêche que ça m'a permis de faire entre x5 et x10. Donc, même sur des petits montants, même sur des en-dessous de 0,01, en fait, tant que vous en prenez beaucoup et que le floor monte, au final, ça marche quand même. C'est juste qu'il faut en acheter plus. Mais le fonctionnement est même. C'est juste qu'au lieu d'en faire, de faire un flip sur un NFT, vous faites un flip sur une dizaine, une vingtaine, une trentaine de NFT. Mais la seule différence, elle est là. Il y a également le collègue qui a suivi, le collègue Paji, qui était là. Alors, ça, c'est Momopass, qui a suivi aussi. Pareil, Momopass, le truc open edition, Free Mint. et Paji, encore un autre ici, qui, pareil, même concept. Lui, il y en a fait deux. Au moins, il ne s'est pas ché. Paji, Paji.ether. Il n'a pas fait deux, peut-être qu'il y en a un qui a été burn pour avoir le deuxième. Donc, voilà. On arrive quand même sur la fin de la méta, mais ce week-end, ça a quand même très, très bien marché. mais on arrive quand même globalement sur la fin. Ensuite, on a une grosse nouvelle qui est côté Gordon Goner. Gordon Goner, cofondateur de Bordet Piot Club, qui a dit qu'il était très malade, a priori. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas parler des termes techniques, mais en gros, il a dit qu'il ne se sentait pas très bien, qu'il avait des symptômes, qu'il avait plutôt ignoré ça jusqu'à présent pour pouvoir continuer à faire les meet-ups, continuer à travailler, mais qu'a priori, ça ne s'arrangeait pas et qu'il lui fallait du repos et qu'il prend donc du recul par rapport à Lugalabs, puisqu'il préfère mettre sa santé en avance, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce qui fait donc que pour l'instant, en tout cas, Gordon Goner se retire et que le leadership est côté crypto-garga, qui est ici, qui est Greg Solano, qui est le cofondateur de Lugalabs. Voilà. Bon, c'est une triste nouvelle, mais en même temps, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. En parlant de Lugalabs, je dis un passage, sur Duki Dash, le jeu de Lugalabs, le meilleur, le numéro 1 de ce jeu-là n'est pas n'importe qui, c'est un numéro 1 mondial de chez Fortnite. J'imagine qu'il a, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a été embauché et donc du coup, en fait, il n'y a quand même un lien. Le mec était top player chez Fortnite, il est passé là-dessus, il finit top player. Il n'y a pas de secret, c'est des top players, restent, quel que soit leur jeu, ça reste une discipline compliquée. Voilà, ensuite, ça c'était un gros truc. On a Azuki qui a été hack Twitter et Discord. Ça a duré un petit moment. Ils ont dit que il y a apparemment 700 000 $ de hack. on ne sait pas s'ils vont rembourser. Logiquement, c'est de leur faute, donc normalement, ils devraient rembourser. Mais à voir. Mais c'est toujours pareil, ça ne fait pas une bonne réputation, ça ne fait pas une bonne pub. Ce n'est pas incroyable. A priori, c'est le même mec qui avait fait ça chez Mutant Hands, A Kid Cold Beast. Non, A Kid Cold Beast, c'est peut-être réellement un vrai hacker. Et Shippers. Le mec a l'air de ne pas être à son premier coup d'essai. Il n'empêche que pour la réputation d'une boîte comme ça, ce n'est quand même vraiment pas incroyable. Ce n'est vraiment vraiment pas incroyable. Ensuite, on a Doodles 2 qui a fait sa petite annonce. Vous pouvez avoir la bêta de Doodles 2 avec un duplicateur ou en ouvrant une boîte Genesis. ça ne va pas l'air trop excitant la réalité de tout ça. Ça donne moyen envie. On sait que ça va être sur Flow donc il n'y aura pas une quantité d'argent folle au démarrage. Disons qu'acheter un duplicateur ce n'était pas le meilleur coup du monde. En revanche, côté Doodles, ils ont fait une fortune avant dans ça. Donc, eux, ils sont très bien sortis mais clairement, vous êtes là pour un investissement de long terme et c'est jamais incroyable d'investissement de long terme. Très rarement. Très, très, très rarement. Voilà. Ensuite, on a Artifact. Artifact, qui a fait un nouveau teasing. Nouvelle vidéo, nouveau teasing. Je ne peux pas où aller mettre en dessus parce qu'elle est un peu longue, celle-là. Mais, a priori, c'est sympa. C'est Artifact, c'est très joli. Très joli, ça donne envie. Par rapport à Animus, j'imagine, les œufs. Exodius, donc, c'est très joli, ça donne envie. Bon, il n'empêche que Artifact, ça reste quand même pas au top du top du top. La majorité des Waves sont partis. Connix. On est un peu remonté, on a été tombé en dessous des 5, mais enfin bon, ce n'est pas non plus une folie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une grande partie des Waves qui sont partis et au final, les Waves, c'est ceux qui maintiennent un floor et c'est ceux qui permettent d'avoir un floor extrêmement élevé. Or, si les Waves d'un projet partent, il n'y a personne qui va soutenir un floor. Je veux dire, des normistes, des gens normaux ne vont pas acheter 10, 15, 20 Clonix parce qu'ils aiment bien. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des Waves qui ne mangent pas un floor et si les Waves ne sont pas là, il n'y a pas de floor. Et chez Clonix, c'est un peu ce qui se passe. Une dernière décision en fait que les Waves sont partis et ça pour faire remonter un floor si les Waves sont partis. Bon courage. Donc, difficile. Donc, ça peut remonter un peu, ça bouge un peu. On a été tombé en dessous des 5. On est à 5,4. Enfin bon, ça ne reste pas dingue. Ça reste un peu délicat. Sachant que 5,5,4 on peut dire c'est incroyable. Mais si on revend, au final, au final, 5,4 fois 0,925 ça ne fait pas non plus un truc de ouf. Ça fait un tout de 5. Si je revends à 5,4 mon Clonix sur OpenSIM, je récupère moins de 5 Ether. Donc, si je me dis j'ai pu l'acheter à 5 et je revends à 5,4, je n'ai pas gagné d'argent. Donc, ce n'est pas si intéressant que ça. Voilà. Ensuite, Proof continue à faire de l'art. Ils sont de l'art carton, donc autant faire de l'art. ils ont pris, nous avons acheté 20 pièces de 20 artistes. On a mis ça dans les grays et les grays, ça vaut toujours une fortune parce que l'art, ça marche toujours bien. L'art, en NFT, ça commence à marcher de mieux en mieux. Ça devient un très, très, très gros truc. Ça devient vraiment, vraiment intéressant tout ce qui est art. quels que soient les artistes, là, tous les petits artistes, ça devient un très, très, très bon truc. Et enfin, c'est la fin de la première semaine de chez Captains, donc le questing a été fait. Vous pouvez récupérer votre première carte. Je vais vous montrer. Ça va se faire un petit gif. Voilà. Si vous allez sur votre dashboard, ici, voilà. ça me fait toujours un petit suspense comme ça. D'un fois, ça m'a fait pareil. Je transpire un peu, mais ça va, en fait, ça marche. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais la première fois, on ne s'y attend pas. Voilà. Eh bien, vous avez une nouvelle carte, la carte Captains, du coup. Personnellement, je vais la laisser un reveal parce que, parce qu'à la revente, ça vaudra plus cher qu'une spéciale. Je préfère rester dans l'ignorance. Mais voilà, toutes les semaines, vous récupérez vos petites cartes qui sont là. A priori, ces cartes pourront se revendre sur le secondaire. Elles valent de l'argent. Et donc, du coup, ça vous permet de gagner de l'argent avec votre Captains sans avoir à revendre votre Captains. Et on a toutes les stats ici. Donc, ça part en questing toutes les semaines et après, à partir de là, si vous avez des Potatoes dans votre équipe, vous avez les stats. Si vous avez juste les Captains, voilà les stats que vous avez. Et en rajoutant les Potatoes, vous avez des boosts, des pourcentages qui sont extrêmement bien avec une Potatoes et qui ne sont pas forcément incroyables en rajoutant deux et trois Potatoes. Mais voilà, maintenant, du coup, on sait quel est l'intérêt des Potatoes. Ça va être ajouter, améliorer ses probabilités pour avoir des cartes rares. Voilà. Pour l'instant, rien d'incroyable. Du coup, étant donné qu'il n'y a rien d'incroyable, le fleur ne bouge pas trop, même très, très peu, même très de souvent. Il n'y a pas de catalyseur pour l'instant. On est à 4, 4, 3.9, 4.2, 4. Il n'y a pas beaucoup de listés, certes, mais il n'y a pas de catalyseur. Ce qui fait que, voilà, en fait, on arrive rapidement à 4.2 parce que là, il y en a 4 qui sont achetés, on est à 4.2. Et puis, on arrive à 4.2, il y a 3 mètres qui m'ont listé et on retourne à 4. Et voilà ce qui se passe. Donc, oui, il n'y a pas beaucoup de listing, mais il n'empêche que il n'y a pas beaucoup d'achats non plus. Donc, ça ne suffit pas, en fait, puisque, franchement, il y en a très peu. 1h, 2h, 7h, 9h, ce n'est pas dingue. 14h. Donc, ça s'achète encore très peu. Il n'y a pas vraiment de catalyseur là-dessus. On va voir ce qui se passe, mais c'est bon. Il faut attendre. C'est bon. A priori, de ce qu'on a compris, c'est volontaire. Il veut maintenir un floor qui est relativement bas pour pouvoir avoir des weights qui achètent massivement. Et il a raison, parce qu'encore une fois, on le voit avec Kroenix. S'il n'y a plus de weights, il n'y a plus de floor. Donc, autant laisser attendre l'achat des weights pour pouvoir faire monter le floor par la suite. Mais entre-temps, pour les gens normaux, c'est bon. Voilà. Salut, NG. Bonjour, c'est quoi les merges ? Les NFT merges, VV, artwork. Ce n'est pas compliqué, c'est les merges de Jack Butcher, c'est-à-dire que vous avez le checks sur OpenSeal, le checks, les VV checks. Et à partir de là, quand tu burns ces checks, tu vas avoir d'autres NFT et plus t'en burn et plus t'en as des différents. Voilà. Tout simplement. C'est une histoire de burn et plus t'en as des rares et ainsi de suite. C'est vraiment incroyable. Oui, effectivement. Alors, attendez, je vais vous montrer. On a également un membre du Discord qui a permis de faire, qui commence à faire de l'art également et qui a lancé sa petite open edition. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me retrouver comme ça. Ah, si c'est moi, je vais trouver. Voilà. Deux choses. D'un, il a fait une open edition et en plus de ça, si vous achetez son open edition, vous avez une chance pour pouvoir remporter un un size de MIB. Je ne peux pas très clair prendre si c'est un size de MIB au manifesto qui récupère. Ce n'est pas ma galère. Je n'ai pas compris si c'était l'un, l'autre ou les deux. Dans tous les cas, vous avez ici l'art qui est ici. C'est extrêmement peu cher. 0,006529. Seulement 7 de minité pour l'instant, ce qui fait que vous avez une chance sur 7 pour récupérer. En vrai, en termes d'espérance, c'est vraiment positif. vous avez une chance sur 7 pour récupérer. Je n'ai pas compris si c'était une ou deux oeuvres. Après, il y a les deux. Le manifesto et le size de MIB. Or, chacun vaut 0,3 ce qui fait un prix à 0,6 Ether. Donc, vous claquez 0,06529 qui est une oeuvre qui a de la valeur en plus au passage. Et vous avez la possibilité de remporter deux oeuvres qui coûtent 0,6. Donc, du très très lourd. Voilà. Et puis, félicitations quand même parce que ce sont quand même des beaux concours. Est-ce qu'il va y avoir un reveal NFT ? Non, il n'y a pas de reveal. Les oeuvres sont comme ça et elles ressemblent toutes à ça et ça s'arrêtera là. Il n'y a pas de reveal. C'est leur art, c'est les open editions, c'est toutes les mêmes et ce sera toujours toutes les mêmes. C'est le reveal. Les deux, c'est top. Donc, voilà. Le tirage de son d'ailleurs se fera sur une autre chaîne YouTube d'un autre collègue du Discord. Donc, ça commence à bid de sévère dans le Discord. Et donc, si vous voulez le rejoindre, vous cliquez sur le petit lien dans la description, on vous appelle et on vous explique tout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses à voir. Non, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, merci beaucoup pour cette petite, pour avoir été présent pour ce petit point quotidien. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada